L'orage au-dessus du petit port grondin. Aziz Ed Thierry a consolidé son embarcation, un cimètre qui profite encore de la quiétude du ciel avant le gros temps. Corde, sangle, l'amarrage ne doit pas être improvisé. Le principe c'est de doubler les amards déjà, de renfoncer les amards, d'enlever les bâches pour éviter les prises au vent et puis de sécuriser, de ramasser tout ce qui traîne dans le bateau pour ne pas que ce soit emporté par le vent. Aziz est sur le port de Sainte-Marie depuis bientôt 30 ans. Il en a vu passer des systèmes météorologiques et coder les procédures. Après son bateau, celui de Thierry, ils iront consolider l'amarrage du Zabé, l'embarcation d'un ami absent. On va regarder, on va surveiller ça un petit peu de près et surtout regarder s'il n'y a pas des copains qui ont besoin d'un petit coup de main avant et après. Et ça tombe bien, Fred aura besoin d'un coup de main. Lui a un moteur à l'arrière du bateau. En fait, on baisse le moteur parce que si le moteur est hors de l'eau, si un bateau arrive qui s'amancasse, au lieu de taper dans l'hélice, il taperait dans l'arrière du moteur. Et nous, ça nous permet, en fin de compte, de limiter les dégâts, on va dire. Au bout du ponton, c'est en famille que Mathéo est venu attraper les derniers pêches-cavales avant qu'ils n'aillent se planquer sous les galets. On en profite avant, quand la tempête arrive, tout, comme ça, on mange. À Sainte-Marie, contrairement à d'autres ports, les coques ne sont pas serrées les unes contre les autres. On les laisse libres de monter et descendre au gré du courant et de la houle. Une houle orientée nord-est qui pourrait bien faire danser les bateaux.